À l'âge de 16-17 ans, Guy Georges a commencé sa carrière de tueur en série, comme ça. Voilà. C'est quoi la question ? Bonjour, je voudrais savoir que faire quand on a constaté des choses de ce genre. On n'a pas la confirmation à son poston. On n'a pas la confirmation à son poston. Comme ça, madame, comme ça, mettez-le. Non, ils vont s'approcher. Voilà, il faudrait rester là. Bonjour, d'abord. Mets-le comme ça, le micro, comme ça. Je voudrais vous poser une question. Que faire si on constate des filles de ce genre ? Moi, personnellement, il y a mon fils qui m'a parlé d'agression, pas sexuelle, mais après, il y a quelqu'un qui l'a tapé, il y a quelqu'un qui, voilà, on ne le laisse pas parler, et puis on le perd. L'intimidation, intimidé. L'intimidé, voilà. Donc, voilà, on danse au foyer. Mais que faire, moi, personnellement, j'ai en parlé à la ZEU, j'ai contacté la chef de service, mais j'ai eu aucune réponse, on me perd à chaque fois. Aucune réponse, oui, aucune. C'est votre fils qui est placé ? Oui, c'est mon fils. Il a quel âge ? Aujourd'hui, il va avoir 11 ans, dans quelques mois. Il y a deux ans, il est placé depuis deux ans. Ce qui fait, voilà, je n'ai jamais eu de réponse, je n'ai jamais eu de... Voilà, on m'applique, en fait, pour une folle, devant le juge, d'ailleurs, c'est la cause du prolongement du placement de mon fils pour un an de plus, tout en sachant que... Alors, tu as répondu toi-même, j'allais te demander, quand tu l'as dénoncé, est-ce qu'il y a eu encore le renouvellement du placement ? Mais tu viens de répondre toi-même. Et c'est ça aussi la réalité, malheureusement. Moi, depuis quatre ans que je me bats à côté de ses parents, que j'apprends à connaître les dossiers, à voir un peu réellement comment ça fonctionne, au début, je leur disais, non, il faut rentrer dedans, il faut déposer des plaintes, il faut vous battre. Je suis désolée, les parents. Je suis désolée parce qu'aujourd'hui, avec le recul, fermez votre gueule, fermez votre gueule. Ne dites rien, ne les dénaissez pas. Continuez à vous battre pour les récupérer, et c'est seulement quand vous les récupérez que vous ferez les procédures. Parce que la réalité, elle est là aujourd'hui. Plus les parents se battent, et dénoucent, et plus ils leur ferment la porte, et plus ils vous interdissent de les voir. Et vous savez pourquoi ? Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que vous ne lâcherez pas, et qu'une fois que vous allez les récupérer, vous allez porter des procès contre eux. Donc c'est pour vous neutraliser. En réalité, c'est pour neutraliser les futurs procès que vos enfants avec vous peuvent faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, j'ai le médeillage pour eux. Nadine et Margot ne lâcheront rien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous les manipulez, et qu'effectivement, ne se bat pas plus pour être avec leur maman, mais quand Nadine va les récupérer, même si c'est par la tignasse, elle les emmènera au tribunal pour qu'ils portent plate. Nadine ne laissera jamais passer ce qui s'est passé. Nadine ne laissera jamais passer la destruction d'elle et de sa famille. Ils ont détruit ses filles, alors qu'il n'y avait rien. Elles étaient bien aimantes. Il n'y avait aucun problème. C'était sur des rapports en faux. Ils ont même, sur un des rapports qu'elle a réussi à avoir, ils ont été dire, c'est parce qu'elle voulait se suicider, elle et ses gamines, et qu'elle avait un fusil chez elle. Ils sont venus perpositionner, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Elle n'a jamais eu le fusil. C'est pour vous dire à quel point. Ils vont loin. C'est une femme dépressive, elle veut se suicider. Voilà, pour les garder en place encore. Donc, il faut savoir, et ça c'est une réalité, plus les enfants suffisent dans le placement, donc, soit ils sont violentés, comme toi tu dis qu'ils sont maltraités, soit ils sont violés, là elle a été violée, donc, tous ces enfants qui subissent des maltraitances ont moins de chances encore à sortir plus rapidement. Les parents ont encore plus de problèmes pour les récupérer. Surtout quand ils dénoncent et qu'ils font des portes plates. Parce que eux, c'est leur façon de se couvrir. C'est juste ça. Pourquoi ? Madame, excusez-moi, la police n'accepte pas la plainte. Non, la police n'accepte pas. Non, je sais. Non, non, la porte, t'es maté, sors, sinon t'es expulsé. Alors, il faut savoir quand même... 600 ans, sur l'agression sexuelle. Oh là là là. Le plus petit, il a un an et demi, le plus grand, il a 11 ans. Jusqu'à quand on est comme ça ? Bah oui, on va vous donner la parole. Alors, comme il dit, pourquoi la police ne prend pas les plaintes ? Parce qu'ils ont reçu des ordres. Non seulement ils ont reçu des ordres, mais dans les dossiers de pédocriminalité, on voit qu'ils couvrent les pédocriminalités. Ils vont même amenter des attentats pour aller enlever la gamine qui apporte plainte. C'est ça ? Moi aussi, j'ai été congénie. Quand j'ai eu cette ordonnance, voilà, celui qui veut la... C'est la cause fondamentale. Elle est là. Sans signature du défié, l'audience s'est passée uniquement avec trois galsons âgés de 10, 8 et 6 ans. La juge n'est pas juge encore auditrice de justice. Un éducateur du foyer a pris la responsabilité de rédiger une lettre au nom de mes enfants pour donner des droits d'hébergement avec le pédocriminal. Elle a fait réuncour contre lui. Il risque d'être condamné à n'importe quel moment. J'ai assez de devoirs pour les criminels. Donc, la juge s'est permise de faire une audience uniquement avec mes enfants. Donc, on n'a même pas la présence du griffier pour voir ce qu'ils ont dit, mes enfants. Quand j'ai eu cette ordonnance, je suis partie directement au commissariat pour déposer ses plaintes contre ce juge. J'ai demandé au policier d'appliquer la loi qui s'est son devoir d'accepter ma plainte. Il a refusé. Je lui ai dit que monsieur, vous êtes obligé. La loi vous oblige de prendre ma plainte. Il m'a dit non. Non. Je lui ai dit que vous ne respectez pas la loi. Il m'a dit Donc, ce que j'ai fait, j'ai déposé plainte contre la juge. C'est moi qui ai rédigé la plainte personnellement. Et j'ai déposé plainte contre elle devant le conseil supérieur de ma magistrature. Donc, il faut oser. Les portes sont fermées. Au niveau de la police, il faut rédiger une plainte écrite. Vous pouvez la déposer directement au tribunal judiciaire. Et si ça concerne les représentants de loi comme les procureurs et les justes, les fonctionnaires aussi, vous pouvez déposer plainte directement au conseil supérieur de la magistrature. Ils sont obligés d'accepter votre loi. Allons à 100. Merci. Bien sûr, il y a des preuves. Une audition sans griffier. C'est une violation de loi flagrante. C'est obligatoire. La présence du griffier est obligatoire. Dans deux auditions avec la loi. Même si je suis enfant, il n'y avait pas de griffier. Il y avait une audition uniquement avec mes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont dit, mes enfants ? Rien n'a été transcrit. Rien. Et je n'étais pas présente. Je n'étais pas convocée. Je vais vous ouvrir les lois. Voilà, j'ai fait opposition à cette décision directement. Donc, j'ai eu la décision le 22 avril 2024 et j'ai fait opposition le 23 avril 2024 avant que le pédocriminel reçoive les enfants au domicile. Donc, moi, je continue à faire confiance à la justice en espérant de tomber un jour sur un juge intègre et qui respecte la loi. Donc, j'ai fait opposition. Je l'ai déposé directement à la juge des enfants pour arrêter l'exécution du jugement. Elle devait arrêter. Mais là, en ce moment-là, mes enfants sont avec le pédocriminel chez lui. Ils ont continué à exécuter le jugement. Même si j'ai fait opposition et j'ai fait appel. En fait, le problème de la justice française, c'est que ceux qui représentent la loi, ne la respectent pas. Ils violent les lois. C'est un mot purement satanique. Comment on doit se combiner ? C'est contre eux. C'est une guerre contre eux. C'est une guerre contre eux. On doit tous, en fait, sous le mobilisation, on ne doit pas attrécifier quelques personnes. Là, ils se seraient obligés à suivre des cours d'éducation sexuelle, mais toute personne ne réagit. Est-ce que vous comprenez un petit peu à quel point ils veulent pervertir les enfants, à quel point ils veulent détruire la future génération ? Là, quand on entend plusieurs victimes qui dénoncent les crimes quand on entend des députés, des anciens enfants placés qui dénoncent des crimes, des viols, des enfants qui ont mangé leur sel et leur sourire dans les prisons de l'aide sociale à l'enfance, des enfants qui sont livrés à des réseaux de prostitution, des réseaux pédocrinels. On entend beaucoup, beaucoup, des milliers de témoignages, mais personne ne réagit, personne n'essaie de le faire de vos raisons pour condamner ceux qui sont criminels. Pour nous faire taire, ils ont créé une commission, une commission parlementaire qui parle de dysfonctionnement. Mais comment on peut être hypocrite à ce point ? On démonse des crimes sur les enfants, des crimes sur les parents, des crimes sur les valeurs. On démonse tout ça, et d'un autre côté, on parle de dysfonctionnement, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour supprimer cette sève qui est l'aide sociale à l'enfance ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Merci. Vous voulez vous dire les lois violées par la juge des enfants ? Article 1882 du clôté procédure pénale. Je suis la maman, j'ai l'autorité parentale, le placement est provisoire, soit ils sont pour l'enquête, mais finalement, c'est pour manipuler les enfants et les forcer à retourner chez leur acquiseur. Ce qui veut dire qu'ils veulent en fait que mes trois garçons soient des pédocris comme lui. Bien sûr, on sait très bien que ceux qui subissent ce genre d'entre eux s'ils ne sont pas suivis psychologiquement, s'ils ne sont pas bien encadrés, il est d'espoir de venir par reprocher tout ce qu'ils ont subi. Il y a cette idée. Il y a l'article 499-490 du code des procédures pénales. Il y a la loi numéro 2024-233 du 18 mars 2024. L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergence du parent poursuivis doivent être suspendus. Le but en commun est poursuivi. Il y a une enquête en cours contre lui qui a commencé depuis le 22 décembre 2022. Le procurant de la République de Nanterre a classé l'affaire le mois de juin 2023 pour manque de preuves suffisantes pour une pursuite pénale. Déjà, le procurant n'a pas le droit de classer les affaires criminels. Il a qualifié plein de viols. C'est ce mauvais traitement et violence physique sur mineur. Mais il a classé l'affaire lui-même. Dans la loi, ils doivent nommer une juste instruction. Ils doivent faire une vraie enquête. Mais la classe l'affaire, il n'a même pas exploré tous les éléments que je lui ai donné. Il m'a donné des expertises pour les réquisitions pour l'expertise psychologique des enfants. L'assistante sociale. Bien sûr, les assistantes sociales ont vraiment un pouvoir immense. C'est elles qui décident. C'est elles qui font des lois. Ce n'est pas les juges qui décident. Donc, l'assistante sociale a décidé d'amener l'expertise. Les enfants n'ont pas pas assez d'expertise. J'ai les réquisitions mais elle a tout fait pour amener l'expertise. Donc, elles ont vraiment un pouvoir. elles me l'ont dit. A chaque fois elles me rappellent. Elles me disent « Madame, il faut comprendre que la justice n'est pas de votre côté. » Ça veut dire « Il faut comprendre que la justice ne va pas juger les pédons criminels. » Moi, je continue et je vais continuer à faire la procédure judiciaire et à l'utiliser légalement pour la condamnation de civils responsables de la destruction des enfants et la protection des pédons criminels. Donc, moi, j'ai attendu cette loi avec impatience. la loi Santiago pour protéger les enfants victimes de viols et d'incestes. Les justes ne veulent pas l'appliquer. Je ne suis pas la seule. Je suis en contact avec plusieurs victimes. Ils ne respectent pas la loi. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a des justes qui ne respectent pas la loi ? Qu'est-ce qu'on va faire quand on a des procureurs qui ne protègent pas les citoyens ? Donc, on n'a qu'à dénoncer et à continuer à dénoncer publiquement pour éveiller les consciences. Là, la police qui s'en a en face n'est pas prévu que ce que je dis est la pure vérité. Quand j'ai affronté des députés dans des manifestations concernant l'aide sociale à l'enfance et les crimes sur les enfants et la pédocrinalité et les enfants qui sont revenus à leur agresseur avec la complicité de la justice, ce qui est bizarre c'est qu'ils me disent tous que c'est vrai que je dis la réalité mais ils ne font rien pour changer cette réalité amère. Merci. Voilà. Merci pour tout.